Coucou tout le monde, c'est Géraldine de Scrap en Fleurs. J'espère que vous allez tous bien en ce vendredi. On se retrouve aujourd'hui pour que je vous montre deux albums que j'ai réalisés. Donc le premier, évidemment, je l'ai réalisé toute seule. Le second, je le réalise en tuto, donc vous pourrez le voir ensuite. Alors c'est vrai que ce n'est pas du tout ce que je vous avais prévu. Normalement, j'aurais dû vous faire la vidéo aujourd'hui des cartes réalisées avec les chutes de papier de l'album printagnie que vous avez eu précédemment. Mais je ne les ai pas terminées en fait. Du coup, entre temps, j'ai changé, j'ai fait autre chose. Vous les aurez ces cartes, il n'y a pas de souci, mais du coup, vous serez un petit peu décalés. Je voulais vous montrer ces deux albums. Celui-ci, on y reviendra après et vous aurez le tuto de celui-ci. On le fera ensemble. Alors peut-être pas, donc on est vendredi aujourd'hui. Je vais essayer de vous le passer avant le week-end, mais bon, ce n'est pas sûr que j'ai un petit peu de montage à faire. Du coup, le tuto va être en plus un petit peu long. Donc, je ne sais pas comment je vais procéder. Donc, j'essaye de vous le passer ce week-end, mais sinon, vous l'aurez semaine prochaine. Si toutefois, je n'y arrive pas. Alors, on commence par celui-ci. Donc, ils sont exactement aux mêmes dimensions. Ce qui diffère, c'est la couverture. Vous allez voir, je vais vous expliquer. Donc, je les ai réalisés. Donc, c'est du 100% action. Je me rends compte que je n'ai utilisé que ça. Je ne l'ai pas précisé dans l'annonce, mais en tout cas dans le nom de la vidéo. Mais c'est du 100% action. Que vous dire de plus ? Oui, donc, pour cet album, j'ai utilisé cette couverture. Vous savez que j'utilise ces petits albums-là, photos, pour récupérer l'intérieur des couvertures. Enfin, l'intérieur des... Pardon. À l'intérieur, il y a des pochettes. Je vais y arriver. Donc, je récupère toujours ça. Donc, il me reste les couvertures qui sont quand même assez sympas. Je vous ai déjà fait d'ailleurs des tutos dans lesquels j'ai utilisé ces couvertures. Donc, j'ai voulu utiliser celle-ci. Alors, ce n'est pas forcément très bien. Je trouve que du coup, pour ça, c'est un petit peu gros. Parce que j'ai recouvert de papier action qui est quand même un peu épais. Donc, bon, le résultat n'est pas mal. Mais je pense que vous verrez dans le tuto, la couverture avec une cartonnette très fine, c'est quand même tout aussi bien. Bref, je vous l'ai utilisé. J'avoue que ça, c'est génial avec une couverture tissu. Parce que ça se prête bien avec de nouveau du papier quand on est sur un papier épais. Bon, c'est moyen. Mais après, cela dit, c'est mon avis. Voilà. Donc, j'ai utilisé ça pour celui-ci. Pour l'autre, donc, c'est totalement autre chose. Ensuite, j'ai utilisé les papiers de cette collection. Donc, j'en ai utilisé 8 au total. 5 pour les feuilles intérieures. Et puis ensuite, 3 autres, donc 2 que j'ai utilisées pour recouvrir l'extérieur. Et une pour l'intérieur. Donc, vous savez que depuis le début de l'année, je vous en parle. J'ai décidé, quand je fais quelque chose, d'utiliser toutes les chutes de papier de manière à ce qu'il ne me reste rien. Donc, c'est pari tenu pour celui-ci. Et vous verrez pour l'autre également qu'on fera en tuto. Donc, de l'autre, il me reste ça. Et de celui-là, il me reste ça. Bon, je les utiliserai pour autre chose. Donc, voilà. Donc, pari tenu. En tout cas, pour les chutes, c'était déjà une bonne chose. Le papier vient également le papier. Je recommence. Le ruban vient également d'Action. C'est ça. Voilà. Ils sont en plusieurs couleurs. Donc, ça, ce n'est pas le transparent. Donc, c'est le satin. Et puis, ensuite, ici, nous avons donc un tissu simili-cuir. Et là, c'est pareil. C'est les tissus en 15-21, donc en format A5. Pareil, de chez Action. Tout ce qui est découpe vient de ça. Alors, celle-ci et celle-ci viennent d'un autre. Mais c'est aussi un Action. Ce sont les derniers albums où maintenant, ils font des pages de choses à découper. Donc, voilà. Tout vient de là. Tous les papiers ont été ancrés. Donc, c'est vrai que ça demande un petit peu de boulot. Mais cela dit, ça reste un album très simple. Donc, l'album, c'est une structure en U, comme vous pouvez le voir ici. Et donc, ça, c'est hyper facile. Et pour les débutants, c'est vraiment très, très bien. Donc, je vais pousser ça pour avoir un peu de place. En fait, j'ai tellement de lumière aujourd'hui sur mon bureau que j'ai été obligée de tourner ailleurs. Et du coup, j'ai vraiment très, très peu de place. Donc, j'espère que je vais être tout le temps dans le champ. Donc, voici. Alors, vous voyez, l'inconvénient de la couverture, c'est que du coup, il a une tenue qui est moins sympa que l'autre. Mais bon. Donc, ici, nous avons deux pochettes. Une grande pochette, une petite ici. avec, donc, un tag, une pochette avec un tag. Une première page qui s'ouvre, donc, comme ceci. Avec une petite pochette, ici. Ici, donc, une page qui s'ouvre sur le haut. Ensuite, ici, j'ai fait une page qui s'ouvre sur le haut, qui est en réalité une pochette dans laquelle, dans laquelle, pardon, j'ai fait un cahier. Et alors, ça aussi, c'est pareil, c'est avec des récups de papier. Donc, cahier, mais on pourrait y mettre autre chose. Il n'y a pas de souci. Donc, vous voyez, ça fait quand même beaucoup de place pour les emplacements photos. Parce que là, on pourrait y mettre aussi une petite photo ou tout simplement un papier avec du journaling, si on le souhaite. Bon, cela étant, il y a déjà un cahier pour du journaling. Mais, voilà, donc, ça laisse la place quand même à de nombreuses photos. Et les papiers sont relativement neutres. Donc, c'est vraiment plus axé sur le voyage. Mais après, évidemment, on mettra les photos que l'on souhaite. Hop, 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 hop. Je ne sais pas si je suis complètement... Non, je ne suis pas complètement dans le champ. Je vais me décaler. Voilà, avec toujours une pochette ici. La même chose de ce côté-là. Toujours la pochette. Une petite pochette avec un tag. Ici, comme ça. Ici, on a donc ceci avec une pochette là. Et là, encore une ouverture. Une pochette, donc, ce qui nous permet de mettre une grande photo ici avec un tag. Et la dernière page, nous avons donc une grande pochette et toujours une petite pochette. Vous voyez, grande pochette, petite pochette et l'arrière, donc, comme ceci. Alors, la relure en U, donc, si ça vous intéresse, eh bien, vous regarderez, donc, dans le tuto qui suivra. En fait, c'est tout simple. J'ai plusieurs feuillets, donc, 5 au total, avec un petit avec une tranche de 0,5, puis ensuite un avec 1,5, puis 2,5, puis 3,5, puis 4,5. Donc, le tout remis sur une tranche de 0,5, voilà. Donc, la relure en U, c'est vraiment quelque chose de très facile. Alors, moi, je l'ai fait dans ces dimensions avec un centimètre d'écart pour avoir un demi centimètre de chaque côté. Enfin, quasiment un demi centimètre de chaque côté, mais après, vous le faites aux dimensions que vous voulez. Et je trouve que ça me permet de faire des albums rapides. Alors, celui-là, je l'ai fait relativement rapidement, même si je me suis super enquiquinée pour la couverture. Donc, le deuxième, vous allez voir, pareil, je l'ai fait rapidement, mais j'ai eu plein de soucis. Donc, vous le verrez dans le tuto. Enfin, vous le verrez, non. Vous verrez que je rencontre un problème avec le papier, mais après, tout ce que j'ai fait hors caméra, vous n'aurez pas vu. Je vous avoue que j'ai failli ne pas vous le présenter, de ne pas vous faire le tuto parce que j'ai été super contrariée. Bon, finalement, je me suis dit, écoute, Géraldine, c'est vrai qu'il n'est pas parfait, mais ça reste quand même quelque chose de sympa. Donc, montre-le quand même. Et puis, au moins, ça servira de leçon. Et je vais vous expliquer pourquoi, en fait, j'ai eu plein de soucis là-dessus. Hormis la petite boulette, évidemment, que j'ai faite dans le tuto, mais vous êtes habitués maintenant, s'il n'y a pas de boulette, ce n'est pas marrant. Alors, celui-ci, donc, je vous le représenterai, enfin, je vous représente les papiers dans le tuto, mais voilà, tant qu'on y est. Donc, j'en ai quelques-uns qui viennent de ce bloc-ci, mais la majeure partie vient de ce bloc-là. Donc, j'ai travaillé sur deux choses. Toujours mes cinq feuilles en papier recto verso, ici. Et ensuite, pourquoi j'ai pris celui-ci ? Parce que pour l'extérieur, donc, la couverture extérieure et la première page de cette couverture, je n'avais pas besoin d'un papier recto verso. C'était un petit peu idiot. Donc, comme j'avais celui-ci, et je trouvais que ça se mariait relativement bien, donc, dans les tons, j'ai donc choisi de prendre trois feuilles de papier, donc, en recto seulement, pour recouvrir, donc, l'extérieur. Ce qui nous fait, donc, cinq papiers en recto verso, ici, et trois papiers en recto. On est, donc, toujours sur huit papiers. Et là encore, j'ai tout utilisé. Alors, j'ai tout utilisé parce qu'à un moment donné, j'ai fait une petite boulette. J'ai collé mes pochettes à l'envers, donc, du coup, il a fallu que je reprenne. Donc, heureusement, il me restait de ce papier-là. Donc, j'ai remis un morceau de papier, mais, bon, sinon, de toute façon, je vous l'ai dit, j'aurais tout utilisé. Donc, le ruban, alors, on va commencer déjà par les die-cuts, ici. Les die-cuts, eh bien, ce sont les die-cuts de la collection que j'ai découpées. Donc, de celle-ci, je vous remontre, pardon, voilà. C'est cette page-là de pivoine qu'on découpe. Donc, c'est cette décoration, ici, que j'ai mis par-dessus. Et les petits papillons qui sont en vélum, c'est pareil, il y avait chez Action des papiers, des collections de papiers vélum. Je ne m'en sers pas souvent, dommage, d'ailleurs, mais comme beaucoup de choses. Et, du coup, j'en ai sorti quelques-uns et j'ai découpé, donc, les papillons. Donc, un coup de chance, j'avais déjà cinq. Je trouvais que ça vient redonner un petit peu plus de brillant, de lumière à cet album. Les rubans, donc, c'est pareil, ça vient de chez Action, toujours. Et c'est, voilà, cette série-là qu'on trouvait dans les papiers cadeaux de chez Action. Alors, pourquoi j'ai mis du ruban ? Bon, après, c'est sympa pour la déco. Et bien, simplement parce que le papier, donc, de couverture, lorsque j'ai collé, pourtant, honnêtement, il n'y a pas eu de pliage. J'ai juste rabattu et collé, vous le verrez dans le tuto. En fait, tout le papier ici a craqué. Donc, et franchement, pourtant, il n'a pas été travaillé. Autant, je vous aurais dit, sur celui-là, que le papier craque. Vous voyez, bon, c'est normal, il est tendu sur le, comment dirais-je, sur le gros support de carton. Mais là, il y avait vraiment, c'est de la cartonnette ultra fine. Donc, il n'y avait vraiment pas lieu que le papier casse. Et honnêtement, et bien, voilà. Donc, pas de chance. Alors, est-ce que c'était uniquement ce papier-là ou quoi ? Enfin, bref, en tout cas, j'étais assez fâchée. Donc, du coup, ce n'est pas grave. J'ai décidé, donc, de mettre du ruban que j'ai collé avec ma colle à tissu. Mais je ne sais pas si vous allez bien voir, ça fait des marques de colle. Donc, en plus, ça m'a pris un temps fou à tout recouvrir, tout coller. Puisqu'évidemment, il faut coller l'extérieur, mais il faut aussi coller à l'intérieur. Bref, j'ai perdu une bonne heure à faire ces petites conneries-là pour un résultat qui est moyen. Donc, bon, je le garderai pour moi. C'est vrai que globalement, si on ne regarde pas dans le détail, ça va à peu près. Mais vous voyez, je trouve que c'est un petit peu dommage. Donc, c'est beaucoup de boulot. Quand on arrive à ça, pour un tout petit détail, je trouve que c'est gâché. Donc, la qualité du papier, ça reste quand même très, très important. Alors, bizarrement, j'ai pourtant utilisé des papiers à l'action à l'intérieur que j'ai aussi pliés et je n'ai pas eu ce problème. Bon, est-ce que c'est celui-là ? Est-ce que c'est ce papier ? J'en sais rien. Mais bref, une très, très grosse déception pour cet album qui aurait pu être parfait et qui finalement est, je trouve, un petit peu moyen. Bref, donc avec les chutes, voilà. J'ai fait donc deux tags que j'ai glissées dans une pochette ici. Notre première page, donc ici. Voilà. Ici, on a une pochette avec un cahier. Alors, en fait, c'est un petit bloc-notes avec des pages. Voilà. Alors, j'aimais bien les papiers de cette collection, même s'ils sont quand même assez chargés. Mais je trouve que finalement, le rendu, le rendu sympa. Voilà. Hormis ces désagréments de décoration, etc. Sinon, je trouve que ça reste un album quand même relativement cool. Alors là, vous le verrez, c'est ma boulette, donc, du tuto. J'avais mis le papier à l'envers. Donc, évidemment, pour une fois, ma colle a collé tout de suite. Donc, il a fallu que je redécolle, mais le papier s'est arraché. Donc, j'ai dû refaire une jonction avec un autre papier. Bon, c'est pas gênant. Ça fait plus... C'est pas mal. Mais du coup, ça me fait une épaisseur quand j'ouvre. Et bon. Bref. Vous voyez, c'était mal commencé quand même pour cet album. Voilà. Donc, ici, toujours une pochette. Donc, je trouve vraiment que ça donne beaucoup de place pour des photos. Alors, même chose de ce côté-ci. Et ici. Donc, là, par contre, on a un cahier. Voilà. Donc, toujours avec les chutes. Donc, vous avez vu qu'il n'y a pas beaucoup de décoration à l'intérieur puisque je trouve que c'est mieux de le décorer quand il y aura les photos. D'autant qu'en plus, celui-là, je vais le garder pour moi, c'est sûr. Donc, du coup, voilà. Je décorerai quand je mettrai les papiers. Les photos, pardon. Encore une petite pochette. Et on arrive donc pratiquement sur la fin. Voilà. Une page amovible sur laquelle on peut aussi mettre une photo. Ici, juste un petit dépliant tout simple pour mettre du journaling, par exemple. Ah, zut. J'arrive plus à le rentrer. Ah, bah mince. Donc, la pochette. Et on arrive donc à la dernière page. Voilà. Pochette avec rappel de coordonnées. Donc, vous voyez, j'ai vraiment utilisé toutes les chutes. Donc, ici, une petite pivoine, eh bien, pour tenir le ruban. Parce qu'en plus, non seulement, je n'étais pas contente du résultat. Mais en plus, j'avais oublié de prévoir les rubans pour la couverture. Donc, heureusement, bon, bah voilà. Donc, j'ai un peu triché pour ça. Donc, là, je vous remontre. Donc, toujours la relure en U. Donc, c'est vraiment hyper simple. Vous pouvez vraiment le faire dans les dimensions que vous voulez, sur des tout petits albums. Enfin, bref, c'est quelque chose que vous pouvez faire simplement, aisément. Et ça s'adresse surtout à tout le monde. Donc, si vous voulez, n'hésitez pas. Le tuto arrive bientôt sur ma chaîne. J'espère que ça vous aura plu. Et bien, écoutez, n'hésitez pas à me montrer vos réalisations quand vous les aurez réalisées. Donc, oui, réalisation, réaliser. Bravo, Géraldine. Bref, montrez-moi tout ça par email. Je serai très contente. Vos petits commentaires également. Je vous dis à très vite. Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501